C'est le man, je viens de me choper des petites cuisses de poulet, on va se faire un truc à bouffer, il est 13h, mais on n'a pas peur encore, viens. Je viens de m'acheter les deux baguettes, je vais se faire ça à l'ancienne, on ne va pas se prendre la tête, on va se faire ça à l'ancienne. Cuisses de poulet, champignons, oignons, pommes de terre, poireaux, chiboulette, carottes des sapes, ail, tarot, marins, laurier, sel et poivre, on envoie coco. Voilà, c'est parfait, on est bon. 4,73. 4 balles, 73. 2,79€ de poulet, de baguette, on est à vendu mal. Il est temps d'aller se faire agrailler, j'ai déjà défoncé une bonne moitié du crouton, on va voir. Back en cuisine mon pote. On va commencer direct par me tuer, ça prend 2€, tu vois la guivole là, tu viens mettre un coup de flas, tu fracasses la rotule. Là tu viens mettre ton flas au milieu, tu trifouilles un petit peu, tu coupes, boum, ça tu peux le retirer, mais ça ne sert à rien, ça va nous faire une belle peau bien crispée tout à l'heure. Laisse-le, ça va faire un petit coup de gras, ça va être bon ça. Les légumes c'est notre histoire, regarde les oignons, je ne veux pas les abîmer, tu fais comme ça, tu retires le petit poil qu'il y a là, tu tournes bien. Là, tu retires la carotte des sables, il n'y a plus de sable, je l'ai nettoyé tout à l'heure, je l'ai passé à l'eau. On est plus de légumes, voilà, tu as le petit angle, tu peux aussi bien aller descendre ça qu'il y a les descendre. On va l'appuyer en deux, pour que ce soit puissant, on va déjà l'appuyer en deux comme ça. Tapu en haut, tapu en bas. Une fois que tu as fait ça, on leur donne cette petite forme pour qu'on s'enfuit les poils, ils tombent irrégulièrement dans la poêle. Le poro, poteau, tu pourrais éventuellement le smoker, mais nous on va le cuisiner. Même principe que tout à l'heure, on ne coupe pas, comme ça quand on va cuire, le poro va bien rester nickel, c'est une espèce de base. Et juste avant l'envoi, on va le couper, comme ça à table, éventuellement, tu ne l'as pas. Et même si tu peux l'envoyer à table, il n'y aura pas de problème, ne t'inquiète pas, c'est un petit détail. Deux pommes de terre. Ok, on va passer aux champignons maintenant, les quatre champignons. Le premier, le deuxième, pour cuire les oignons facilement sans prendre la tête, à l'aide d'un petit picot, tu vas venir piquer l'oignon une fois comme ça. La fois que tu as fait un propre milieu, tu vas doucement, tu appuies sur la planche. Après, tu viens là, tu fais tout doucement, pour ne pas abîmer l'oignon. Un tour, et là, quand on va cuire l'oignon, ça va rentrer directement à l'intérieur. Ça, c'est ma petite technique, c'est mon petit truc. Sur l'ail, tu appuies avec ton couteau, tu mets ta main comme ça, tout doucement. Voilà, le poids de la main. Yo mec, bon bah là, on va passer à la ciboulette. Tu vas prendre ton élastique, tu vas le doubler comme ça. Si on a une qui t'embête, tu la jettes. Tu commences par la fin. Faut vraiment partir à zéro. Sans couteau qui coupe, ça ne marchera jamais. Et en fait, l'élastique qui sert, c'est ce qui te permet d'éviter d'avoir ta main tout le temps. Un couteau qui coupe, il faut faire un mouvement comme ça. On y va, c'est parti, attention. C'est comme la weed, quand c'est compressé, une fois que tu as tout grindé, après tu auras tes petits bâtonnets pour la déco. Pour tout ce qui est herbe, tout ce qui est petites garnitures que tu vas utiliser dans la foulée, tu te proposes l'aluminium mec, l'aluminium poteau. Tu viens tout prendre comme ça. Et après, je te passe les détails. Et ça, il n'y a pas de vaisselle à faire. Ça, c'est le petit bonus. Enjoy poteau. Pour cuire les aliments, on a sorti la petite poêle moyenne. Donc dans cette poêle moyenne, on va faire sauter les pommes de terre. On va juste les faire sauter vite fait avant qu'on lance les cuissons. Et après, on va aller passer au four le temps qu'on lance les légumes et les cuisses de poulet, d'accord ? Faut compter très honnêtement 30 minutes, d'accord ? Une bonne sieste derrière, quand tu vas te rêver, tu vas penser à moi. C'est un petit peu lié, parce qu'on va souter le temps. L'hiver, c'est au beurre, l'épée, ça lui brille. Si t'es pas sûr que cette poêle est chaude, tu viens juste te mettre une pomme de terre. C'est pas assez chaud. C'est en mode samouziens, là. Voilà, on regarde. Les pommes de terre, on cherche juste à vouloir aller faire coller. Là, t'as les mecs qui sont dans les perceuses, t'as les mecs qui sont dans les visseuses. Une petite pince pour cuisinier, mec, sachant que tu te fais à manger tous les jours. Et bien, ça fonctionne d'ailleurs. Après, imaginons, t'as mis trop de huiles dans ta poêle. Tu fais le goût comme ça, tu baisses ton gueule, et là, tu fais ça. Papers drinking the oil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'huile au début. T'as pas rendu compte. Là, regarde sur les petits légumes. Là, on est maintenant. Pour toi faire brûler ton beurre, c'est comme la musique. Regarde moi, t'es pas. Faut que tu baisses le son, mec. Quand ça commence à t'agraisser les oreilles, à faire du bruit, t'as pas rendu compte que tu voulais te cliquer un petit peu de house. Eh bien, c'est la même chose dans les casseroles, mec. Et là, c'est sûr de ne pas brûler ces petits légumes. Ça, c'est mon petit barret qui renforce, mec. Une petite feuille de l'oreille. Ça s'éteint, pareil. C'est l'accord. Pas beaucoup. Voilà. Quand tu commences à entendre ce petit son. Couverte. Dans la casserole, tu la bouges. Tu coupes le gaz. Tu fais bien chauffer ta casserole. L'unique, si elle est trop chaude, tu peux baisser le gaz. Ça a l'air bien chaud, hein. J'ai baissé le son. J'ai mis de là, comme ça, dans la poêle. Comme ça, j'ai la place pour mettre. Et ma deuxième cuillère, juste mon morceau. Et là, je rallume le gaz. On va rentrer dans la vraie phase du mix. Bien pur, bien bien. Ça, faut gérer le son. Trop fort, pas trop fort. Fais bien tourner l'huile. Soit tu baisses le gaz, soit tu changes ta casserole de côté. Allez, petits légumes. On va laisser toute l'eau de végétation s'évaporer. On met un petit peu de musique. Après une bonne coloration, 5 minutes au fond. Comme je disais, les petits légumes, ils ont rendu pas mal de flotte. Bien qu'elle ait tes légumes dans le fond de la poêle. Les petits, tu les laisses en haut parce qu'ils sont déjà cuits. On appelle faire suer un légume. 15 minutes, il faudra 200 euros. Tu vas dire, voilà l'autre connard avec son cure-dent. Mais le cure-dent, je l'ai pas jeté à la poubelle et j'en ai besoin. Parce qu'une fois avoir piqué les oignons avant de les cuire, je vérifie, je sens si ça rentre facilement ou si ça rentre pas facilement. Là, on a des légumes, ils se tiennent. Et je répète, j'ai pas rajouté d'eau. On prend une petite cuillère, une bonne cuillère. Nous, on n'est pas les grandes maisons. On ne jette pas la tire-larigot, les farures de poulet. On garde tout. La savonne maintenant, ça va être ton homme qui va te faire ton propre petit poulet rôti à la maison, mon poteau. On attend encore un petit quart d'heure, logiquement, histoire que le poulet finisse de cuire. Et après ça, on va encore attendre 20 minutes, le temps d'un bon spliff, le temps que tout repose bien tranquillement. Et là, on va se mettre à terre. J'ai mis mon plat de dressage au chaud. Mes légumes, il y en va lancer dedans. Ça va, on donne les petits vénus en présentation. Le petit chicken roasted. Ça va, mon gars ? Ça va, mon gars. Ça va, mon gars. Sous-titrage ST' 501